Salut c'est Jimmy et je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour confiner d'ici et d'ailleurs. C'est ce nouveau rendez-vous que vous offre la première pour partir à la découverte de ces expats, comme on les appelle, ces Guadeloupéens, Martiniquais ou Guyanais, qui ont décidé de vivre loin de leur pays d'origine. Alors aujourd'hui on va essayer de savoir quelles sont les raisons qui les ont motivés à partir, comment ils vivent leur nouvelle vie dans leur pays d'adoption et en cette période si particulière de confinement, comment ça se passe pour eux. Aujourd'hui je vous emmène très très loin, en Lettonie. et on part à la rencontre de Jean-Christophe Rierni et les commandants de bord. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jimmy. Alors je crois que tu es à Riga en Lettonie, c'est ça ? Riga en Lettonie, c'est ça. Ça fait partie des trois Pays-Bas, donc c'est un peu loin de la Martinique. C'est à l'extrême est de l'Europe, juste avant la Russie. Alors qu'est-ce qui t'a amené aussi loin de la Martinique ? Ah ben occasion professionnelle, opportunité professionnelle d'évoluer dans mon métier, je suis pilote de ligne, donc la compagnie nationale m'a donné la chance d'évoluer chez eux. Et donc je suis commandant de bord chez eux. Toi qui es commandant de bord, qui était donc au contact de beaucoup de passagers, de touristes, de personnes potentiellement contaminées, comment tu l'as vécu toi ? Alors tout à fait, donc on fait vraiment, on dessert vraiment toute l'Europe. Donc quand on a entendu parler du coronavirus, effectivement, le planning était un changé. Donc on voit des gens masqués, etc., des collègues un peu inquiets ou pas, en contact avec des gens qui étaient peut-être grippés ou peut-être déjà atteints du coronavirus. Beaucoup d'inquiétudes au début. Et puis finalement, tout s'est accéléré parce que l'État a mis en place des restrictions. Et effectivement, on a arrêté très vite les vols pour éviter les contacts avec certains passagers qui pouvaient être atteints de cette maladie. Je sais qu'en fonction des pays, il y a une gestion différente qui est faite. On ne gère pas forcément en Lettonie la crise comme on la gère en France. Comment est-ce que c'est chez vous ? En France, c'est confinement pour le moment. En Lettonie, c'est comment ? Alors en Lettonie, depuis le 16 mars, donc on est au sol. Donc la compagnie ne vole plus et donc les frontières sont fermées. Par contre, effectivement, nous on peut sortir, on a la liberté de sortir. Donc on peut aller faire ses courses, promener les chiens, faire du sport, on va au parc, etc. Par contre, on doit, voilà, de temps en temps, il y a une police qui passe dans les rues avec un mégaphone qui demande de respecter la distance de 2 mètres entre chaque personne. Dans les magasins aussi, tout au sol est fait pour démarquer les distances, etc. entre les personnes dans le magasin. Donc c'est pas mal fait. Et le gouvernement aussi a poussé toutes les entreprises qui pouvaient fonctionner en télétravail. Donc, vraiment, ils ont réagi très, très vite. Et chez nous, on n'a que 500 cas pour une population à peu près de 2 millions d'habitants. On va parler des choses positives maintenant. Qu'est-ce que tu aimes en Lettonie ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Si on était amené à venir en vacances en Lettonie, après le confinement, bien évidemment, après le Covid-19, qu'est-ce que tu nous conseillerais de venir voir absolument ? Alors, c'est très rapide, effectivement, à Lettonie. Ce qui est bien, c'est de faire les trois pays, justement. Estonie, Lettonie, Lituanie. Parce que les capitales sont petites, mais elles sont... Ce sont des... On parle d'anciennes villes et de nouvelles villes. Moi, je suis du côté de la nouvelle ville. Mais l'ancienne ville, elle est très pavée. Il y a beaucoup, il y a un mélange de culture, parce qu'il y a des orthodoxes, des cathos et un peu plus encore. Et donc, il y a plein de belles églises, plein de beaux monuments aussi. Et faire le tour de la Lettonie, c'est très rapide. Par contre, le tour de la capitale aussi. Par contre, faire les trois, par exemple, en Lituanie, en plein milieu de la capitale, tu as un beau château, des beaux contreforts, etc. Donc, c'est vraiment sympa à avoir. Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires, par exemple, en Lettonie ? Là, Martinique, Pâques, toutes ces périodes qui sont marquées par des choses qu'on mange plus spécifiquement. On a notre Dombré, on a notre Touloulou. Est-ce qu'il y a notre Matete ? Est-ce qu'il y a des choses ? Ce n'est pas très diversifié. Ça me fait penser à la Hongrie, etc. C'est beaucoup de plats en sauce, comme du bœuf. C'est une espèce de ragoût qu'ils font, mais local, avec beaucoup moins de goût que ce qu'on a chez nous, bien sûr. Et ils sont très proches de la terre, donc c'est souvent des pommes de terre dans les plats locaux. Beaucoup de fromage aussi, parce qu'ils aiment bien un peu gratiner leurs plats. Donc, voilà, mais non, le pays est toujours une référence. Je fais beaucoup de plats que je fais goûter à des collègues. Et c'est pour ça qu'il y en a déjà qui sont venus en Martinique, grâce à toute ma pub, pour visiter notre île. Mais merci d'être l'ambassadeur de la Martinique, aussi loin en Lettonie. C'est un plaisir d'échanger quelques mots avec toi, Jean-Christophe. Prudence, bien évidemment. Et puis, on espère te revoir très, très bientôt sur un vol qui t'emmènera cette fois en vacances en Martinique. Et on se retrouvera sur la plage pour manger des akras et compagnie. Voilà, j'espère que cet échange vous aura donné envie, qui sait, de découvrir la Lettonie, mais après le confinement. On se retrouve très vite sur Martinique la première pour une nouvelle destination. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501